Ce n'est pas trop près là ? Fabrice Bonneau, il y a 11 ans, vous démarriez cette opération souffre en scène. Qu'est-ce qui vous a conduit à ça ? Alors il y a beaucoup de choses qui m'ont conduit à être là, à organiser un événement de cette enfleur. Tout d'abord, il faut se tourner vers les autres. Moi j'ai la chance d'avoir un toit, d'avoir une petite famille qui va bien, d'avoir la santé et d'être motivé pour faire ce genre d'action. Et bien ça, à un moment, il faut regarder ce qui se passe autour et donner un coup de pouce aux jeunes, à la jeunesse, aux enfants malades, aux démunis. Vraiment aux personnes qui en ont besoin. Et moi, le faire avec une recette de soupe, une simple recette de soupe, s'engager avec une recette savoureuse, vers le geste du tout. Et aujourd'hui, j'ai 150 bénévoles, j'ai 6 litres de soupe, j'ai 40 articles sur scène. Et tous ces gens-là, ils viennent avec une seule chose, c'est de faire plaisir. Et ils le font avec le cœur. Et ça, ça s'appelle la solidarité. Comment est-ce que vous avez fait pour fédérer des collègues cuistaux de Lyon ? Comment ? Comment vous avez fait pour fédérer vos collègues cuistaux à Lyon ? Non, se fédérer, c'est jamais compliqué de se fédérer. C'est une grande famille à Lyon, je vais vous dire, on se connaît tous, chaque chef fait ce qu'il sait faire. Et on le fait là aussi avec le cœur, avec passion, avec ce que l'on aime. Donc, non, non, se fédérer entre nous, se faire accepter, voilà, c'est des choses qui se font pour moi naturellement. Et ça se remplit en permanence, parce que tout à l'heure, moi, j'ai rencontré Christophe, qui est un nouveau cette année. Voilà, c'est ça, Christophe Carlier. Voilà, il y a Christophe Carlier, il y a William Jacquet, demain on aura Jeff Teddois, on aura beaucoup d'autres chefs qui sont là. Mais tout ça, vous savez, je l'ai mis en place pendant le confinement, où tout le monde était fermé chez soi, plus personne ne sortait et rien ne se passait. Et on ne pouvait pas aller au restaurant. Et j'ai eu la bonne idée d'ouvrir le kiosque Place des Jacobins, et c'est devenu le kiosque des chefs solidaires. Et pendant un mois, j'ai fait venir 30 chefs à mes côtés, et l'enveloppe, elle a été belle, c'est 91 000 euros qui ont été réversés au coup du lundi. Il y a des prolongements pendant l'année ? Des prolongements ? Alors, il y a un prolongement, il y a un autre événement, il y en a plusieurs, il y a le flanc pâtissier que j'ai mis au bout du jour pour l'hôpital Femmes Mères Enfants. Il y a un autre événement qui aura lieu au même endroit le 16 décembre pour la plus grande bûche de Noël, ça c'est la 8ème édition de On bûche pour eux, pour l'IHOP du Santé Enverra. Pour vous, vous y trouvez quoi là-dedans ? Parce qu'on dit que quand on donne, on reçoit. Vous avez tout dit. En fait, moi, la plus belle des satisfactions et la meilleure des récompenses aujourd'hui, c'est quand la mission, elle est accomplie. Là, on est sur le terrain, on est à fond. Mais quand la mission, elle est faite, eh bien, quel bonheur d'avoir pu aider. Peut-être une famille, un enfant malade, peut-être un démuni, quelqu'un qui se trouve en difficulté. Eh bien, ça, c'est juste le regard qu'il faut porter sur les autres et de se dire, bah voilà, on lui a tendu la main à un moment où il en avait besoin, c'est important. Et de tendre avec une soupe, de tendre avec une bûche ou une part de flanc, je trouve que c'est une belle générosité.